Jude chapitre 1 Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cahien. Ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'énoquent le septième depuis Adam à prophétiser en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impité qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motifs d'intérêt. Mais vous, bien-aimé, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des mots-coeurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimé, vous édifiant vous-même, sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Auprès des les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, il y a une pitié mille de craintes, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen.